Musique Bonjour à tous et bienvenue dans Instant Glamour, votre émission qui vous amène dans l'univers de la mode. Aujourd'hui, on s'intéresse spécialement à un événement qui s'appelle le FIMOG, le Festival International de la Mode en Guinée. Un événement organisé par un styliste, un ancien mannequin reconverti en styliste qui n'est d'ailleurs plus à présenter. Mais vous le verrez dans un instant. Allez, à tout à l'heure. Musique Il n'est plus à présenter. Il était mannequin avant de devenir styliste. Aujourd'hui, il est organisateur de l'événement le FIMOG, le Festival International de la Mode en Guinée. Il s'agit bien sûr de Alfa Oumar Liba, Alfa O Fashion, avec nous sur ce plateau. Bonsoir Alfa O. Bonsoir. Comment ça va ? Ça va Dieu, merci. Pas trop fatigué à cause du FIMOG ? Juste un peu, mais ça va aller. C'est une routine, on est déjà habitués. Alors, nous sommes à la quatrième édition, le FIMOG. Comment ça s'est passé cette année, cette nouvelle édition ? Ça s'est très bien passé. Il y avait une particularité. Cette année, nous avons décidé de faire seulement l'édition guinéenne. Vu tous les mouvements que le pays traversait, c'était un grand risque d'attendre jusqu'à la fin de ces mouvements. Et le ramadan est arrivé, après ce livernage, il y avait tout. Il fallait suspendre certains pour au moins faire la finale. Et des finales, le concours top model et les jeunes stylistes. Et voilà, nous avons fait en quatre jours, nous avons réussi. Ça, on peut le dire. Alors, cette année, par rapport à l'année dernière, il y a eu quand même assez de différences. Et qu'est-ce que vous avez apporté de nouveau dans le FIMOG ? Et cette année dernière, nous avons fait le défilé à une semaine. Nous avions fait le défilé pour être apporté accessoire à une ouverture. Cette année, nous l'avons fait en grande soirée. Et deuxièmement, cette année, la grande soirée, nous l'avons fait en dernier jour, un jour de clôture. Et la grande soirée, nous l'avons fait sur le site du festival. Nous ne l'avons pas délocalisé, comme d'habitude. Nous avons essayé de concentrer tout l'événement sur un seul site pour mieux organiser et mieux coordonner les choses. Bien. Alors, comme vous le remarquez, derrière moi, il y a des top modèles. Il y a des top modèles d'espoir également. Un styliste avec nous. Est-ce que vous pouvez nous présenter un peu ce beau monde derrière nous ? Oui, nous avons Racine Li, qui est le meilleur jeune styliste guinéen de l'année 2018, qui remplace MT, qui succède MT. Nous avons Kumbasa Zenab, qui succède Chacha, que tout le monde connaît d'ailleurs, qui est top modèles guinéen 2018. Nous avons Abdelaziz Kourouma, qui est top modèles guinéen 2018, qui succède AMS Kourouma. Et nous avons Mohamed Antoine Loi, qui succède Chaki Yansané, qui est top modèles d'espoir 2018. Nous avons Kamara Aïssa Tadine, qui succède Binta Diallo, qui est top modèles d'espoir 2018. Alors, quelle était la particularité de ces top modèles et de ces stylistes, bien sûr, cette année ? Cette année, en fait, le critère était posé sur beaucoup de choses, mais il y a eu tellement de particularités que c'est difficile de les énumérer tous. Parce que pour une fois, on retrouve un top modèles que tout le monde avait négligé, qui a 1,80 m, mais qui a carrément pris de l'ampleur, qui a pris de l'avance, qui a été top modèles d'espoir, devant des personnes qui avaient 1,85 m, 90 m, 95 m. Ça, c'était vraiment la surprise de la soirée. Deuxièmement, pour une fois, bon, moi, je dirais que ça m'a fait plaisir d'autre part. C'est le jury qui a choisi, mais c'était ça. Pour une fois, on retrouve deux filles qui ne sont pas de l'agence d'Alphao. Ça, c'est quelque chose que j'ai beaucoup apprécié, parce que c'est un mythe que ces deux filles sont venues briser. C'était un mythe qui existait, elles n'ont jamais été mannequins. Elles ont juste fait les choses par un mot, juste pour qu'on dise qu'elles défilent. C'est des filles qui ont été détectées par le comité FIMOG lors des présélections, des castings. Et c'est des filles qui ont été coachées par le comité FIMOG. Et ces deux filles ont eu les deux prix, top modèles de l'espoir. Ça, c'est quelque chose que je félicite. Je me dis franchement, c'est quelque chose d'avantageux. Parce qu'il y avait déjà des bruits qui circulaient partout, qu'il fallait être dans l'agence d'Alphao pour être top modèlement. Même moi, je découvre les résultats au même moment que tous les jurés. Les gens le savent, ceux qui sont là. Donc voilà une preuve. Et troisièmement, le jeune styliste, sincèrement, c'était mon coup de cœur d'ailleurs de la soirée. D'accord. Parce qu'il fallait présenter une tenue de soirée, une tenue de mariée. Et franchement, il a présenté deux tenues vraiment haute gamme, purement haute couture. Et c'était le thème de la soirée ? Le thème de la soirée, oui, c'était le thème. Parce que c'était le textile guinéen, tradition et modernité. Donc il fallait carrément travailler le textile guinéen dans un sens très moderne. Et franchement, il a sorti deux tenues haute couture, surtout la tenue de mariée. Sincèrement, je suis sûr que sur tous les plateaux, je peux le mettre et je n'aurai pas honte. Alors, ce sont des gagnants, ce sont des top modèles, ce sont des top modèles espoir. Et aujourd'hui, c'est vrai qu'ils ont gagné, mais après, c'est quoi les avantages ? Les avantages, top modèles, top modèles offrent des avantages, beaucoup d'avantages. Parce que quand tu es top modèles, ce que je dis souvent, il n'y a pas un ancien top modèles. Seulement, on essaie de faire l'élection parce que où les anciens sont partis, il faut que d'autres nouveaux y aillent. Il ne faut pas qu'on prenne toujours les mêmes personnes qui vont aller dans tous les événements. Un exemple, Bobo a été top modèles en 2015, mais jusqu'à présent, elle est sur la scène et elle continue. Ça veut dire que c'est quand l'autre quitte, il faut que les autres succèdent. Parce que les compétitions et les événements sont annuels. Donc, pour le mois, pour le moment, je suis en train de finaliser leur premier voyage au mois de mai. Entre Dakar et Mali, au Vivali. Et après, il y a une compétition qui est en train d'être finalisée, top modèles CDAO. Nous sommes en train de pousser pour que la Guinée soit... La Guinée est déjà inscrite, mais nous sommes en train de pousser pour pouvoir amener au moins deux candidats. Il faut prendre aussi, mettre des fois un peu les anciens à côté de nouveaux pour qu'ils puissent être rodés. Parce que voyager pour une fois, tu te sens perdu, je connais quelles sont les conséquences. Il y a beaucoup de choses qui nous attendent. Il y a les compétitions de l'extérieur, il y a les voyages. Ils ont un grand défi à relever vis-à-vis des anciens. Donc, ils ont un combat à faire. L'organisation cette année du FIMOG, est-ce que ça n'a pas eu quelques soucis un tout petit peu ? Oui, l'organisation a toujours eu des soucis. Parce que je n'aime pas développer la mode dans un pays où les gens ne considèrent pas la mode comme en tant que vecteur économique. Pour moi, la mode, c'est un espace d'échange, c'est un espace touristique, c'est un espace culturel, c'est un espace juvenil. Et quand un jeune ne vit pas son rêve, il est obligé de vivre les rêves des autres. C'est obligatoire. Donc, ça le pousse à aller dans la délinquance. Et à chaque année, nous sommes en train de mettre beaucoup de mannequins sur la scène. Nous sommes en train de pousser beaucoup de jeunes mannequins à entamer une carrière de grands mannequins. Nous sommes en train de pousser aussi des mannequins à aller vers l'international. Et le souci que nous avons, tout juste c'est que je dis, le souci du sponsoring, c'est partout dans le monde. Parce qu'on ne peut pas se concentrer sur les tickets d'entrée pour dire qu'on va payer tout ce que nous devons payer par rapport à un événement. Et pire que ça, FIMO, c'est un festival à la base, c'est gratuit. Les gens viennent prendre à boire sur le défilé parce que si tu veux aider ces jeunes stylistes et ces mannequins, je ne vais pas faire payer le biais à 300, 400, 500 000. Tu verras, par exemple, moi je peux faire un défilé, Alphao, je fais payer le biais comme ça. Mais ces jeunes, ils ne verront pas une personne de leur public qui viendra. Donc voilà les soucis que nous avons. Mais à chaque étape, une expérience acquise. Et je me dis, ce sont les soucis qui sont en train de me rendre plus solide. Est-ce qu'il y aura d'autres FIMO? Pour le moment, la cinquième édition. Pour le moment. Peut-être que je vais arrêter après la cinquième édition. Peut-être que je vais continuer, je ne sais pas. Il va continuer, ne vous inquiétez pas. Non, c'est sûr parce que je ferai la cinquième édition, je ferai tout mon possible pour faire de la cinquième édition, l'édition des rêves de la mode en Guinée. Parce que j'ai un objectif que je dois atteindre. Je me suis fixé cet objectif défi des années et je me dis qu'il faut que j'essaie de l'atteindre. Donc la cinquième édition, c'est un challenge, je vais relever ce défi. Mais après la cinquième édition, bon, je ne sais pas d'abord si je vais organiser. Mais ce n'est pas tellement, tellement sûr d'abord. C'est sûr, c'est sûr, ne vous inquiétez surtout pas. Alors, je rappelle que nous sommes sur ce plateau avec Alpha Omar Lee, il est styliste, également l'organisateur du FIMOG, le Festival international de la mode en Guinée. Peut-être une dernière question avant de continuer avec nos top modèles, le mot de la fin. Ce n'est pas une question en tant que telle. Un grand merci, un grand merci, un grand merci avec un gros M à toutes ces personnes de bonne volonté que nous ont soutenues. Je ne vais pas les citer parce qu'ils sont beaucoup, mais il y a des personnes qui nous ont soutenues dans l'ombre, qui ne se sont jamais fait démasquer. Je les remercie, je sais qu'ils vont se reconnaître, je suis sûr. Et bonne chance aux nouveaux élus. Je sais que je suis très chiant, je suis très embêtant. Je sais qu'ils auront un meilleur à boire avec moi pendant toute cette année. Parce que le truc est que tu es avec moi pendant un an. Quand tu te comportes bien, tu continues pendant les autres années. Quand tu ne te comportes pas bien, après l'année, je continue avec ceux qui se sont bien comportés. Voilà pourquoi on prend quatre personnes. Donc, ils ont la mer à boire, je leur donne le courage. Et d'accepter les critiques. On n'est jamais une célébrité sans les critiques. Ça, c'est vrai. Ce sont les critiques qui m'ont rendu Alphao. Et ce sont les critiques qui ont rendu les grands présidents des grands présidents. Mais ce Mandela sans critique n'aurait pas existé. Donc, les critiques, ce sont les faibles qui critiquent les meilleurs. Quand on te critique, dis-toi que tu fais partie des meilleurs. Parce que tant qu'on ne te critique pas, dis-toi que tu ne fais pas du bon. Tu ne fais pas du bon. Et surtout, d'accepter les critiques, de prendre tout ce qui les critique comme de bons amis et de voir comment aller de l'avant. Accepter les critiques pour aller de l'avant. On va voir si nos top models partagent cette même idée. Allez, dans un instant, on les reçoit. Le mètre, c'est de la place à l'un des élèves. Il s'agit du top model FIMOC 2018. Abdul Aziz Kourma avec nous sur ce plateau. Ça va ? Oui, ça va. Ça va bien ? Oui, ça va. La Thieu ? Oui, ça va. Tout le monde va bien ? Oui, ça va. Alors, qu'est-ce que ça te fait d'être top model Guinée 2018 FIMOC, bien sûr ? Être top model Guinée 2018, non seulement ça me donne une grande fierté, parce que j'ai tant cherché, c'est là, ça a été un rêve. Et voilà, je peux dire que c'est quelque chose que j'ai cherché depuis longtemps, j'ai travaillé dur pour être là aujourd'hui. D'accord. C'est votre première participation ? Non, c'est ma deuxième participation. D'accord. Et c'était quoi la différence entre cette année et l'année précédente ? Qu'est-ce que vous avez rajouté que vous n'aviez pas l'année dernière ? En fait, l'année dernière, franchement, je n'étais pas tellement prêt. D'accord. Je suis venu dans le concours avec moins d'expérience. D'accord. Et voilà, je me suis dit que ce n'est pas la fin du monde, parce que j'avais perdu lors de la première expérience. Pourquoi ne pas tenter une seconde fois ? Du coup, je me suis lancé pour tenter ma chance et voici, aujourd'hui, j'ai récolté ce que j'ai sémé. Bien. Alors, qu'est-ce que vous allez apporter dans le paysage du mannequin à Anguinée ? Le paysage du mannequin à Anguinée ? Nous voyons de nos jours et le mannequin à Anguinée ne fait que voler en Guinée. Parce qu'on a quelqu'un de rhino qui nous pousse de l'avant, qui n'est d'autre qu'Alphao, qui pousse aujourd'hui le mannequin à Anguinée pour son évolution, pour qu'enfin, nous, les mannequins, nous puissions aller de l'avant. Et que le mannequin à Anguinée prouve à l'international que, réellement, nous, les Guinéens, nous sommes capables. À de bons mannequins. Effectivement. Alors, merci beaucoup. Merci beaucoup. Comment choisir et comment porter le blazer ? On sait que le blazer noir ou bleu marine est un basique indispensable de la garde-robe, tant les occasions de les porter et de l'associer sont nombreuses. Ni trop ample, ni trop ajustée, c'est la veste que vous pourrez porter au bureau en soirée ou encore dans la rue. La veste blazer doit être très bien coupée et peut-être plus ou moins longue selon votre silhouette. Si vous êtes petite, prenez une veste relativement courte. Elle ne doit surtout pas couvrir les fesses. Les vestes longues sont réservées aux grandes, sous peine de vous tasser complètement. Et ça ne serait pas fameux. Si vous êtes ronde, optez pour un modèle légèrement centré. Sa particularité lui a permis tout simplement de remporter le prix Top Model Féminin FIMOG 2018. Il s'agit de Djenabou Kumbasa avec nous sur ce plateau. Comment ça va Djenabou ? Ça va, merci. Tranquille ? Oui. On est content maintenant ? Oui, beaucoup même. C'était rude le combat ? Oui, j'avoue. C'était vraiment rude. Tu étais devant combien de candidates ? On était en nombre de 11. D'accord. Et qu'est-ce que ça te fait d'être Top Model Guinée ? Ça fait un grand plaisir pour moi d'avoir été Top Model Guinée 2018. D'accord. Puisque c'était ma première expérience. D'accord. Je n'avais jamais participé à un tel concours. Et d'un seul coup, je remporte ce titre. Ça me fait wow. C'est incroyable. Oui, c'est incroyable. Selon toi, c'est quoi ta particularité ? C'est quoi cette touche que tu as qui t'a permis de remporter sur prix ? L'endurance. D'accord. Surtout l'endurance. Alors, tu encaisses beaucoup ? Oui, beaucoup, beaucoup. Et j'apprends beaucoup auprès des anciens. D'accord. Je demande beaucoup. Ce que je ne connais pas, je demande. Et puis, j'applique ce qu'on me dit. D'accord. Et qu'est-ce que tu vas apporter dans le paysage du mannequinat ? Sur ce coup-là, je vais juste leur promettre que je vais gisser haut le drapeau rouge jaune vert. D'accord. Le meilleur reste à venir. Le meilleur reste à venir. Une dernière question. Peut-être pour notre top modèle. Le mannequinat pour toi, c'est quoi en un mot ? Le mannequinat, je dirais, en un mot, c'est ici. C'est ma vie. J'adore le mannequinat. C'est une passion. Depuis toute petite, je rêvais d'être mannequin. D'accord. De porter des robes de princesse. Allez, merci beaucoup, Jaina. Il a été le top modèle Espoir FIMOG 2018. Mohamed Antoine Loi avec nous. Bonsoir. Bonsoir. Ça va bien ? Oui, super bien. On est tranquille ? Oui, ça va. Ça va à Caporau là-bas ? Oui, tout de suite. Alors, vous avez été top modèle Espoir 2018. Vous, personnellement, c'est quoi vos sentiments ? Que je dirais, moi, ici. Les sentiments sont vraiment ici énormes. Surtout que l'année passée, j'avais tenté, mais je n'avais pas pu dépasser ce prix. Et là, maintenant, je suis venu dans l'agence, me former encore, puis former de plus, encore à l'école et obtenu ce prix. Et la joie, elle est totale. C'est la première participation ? Non, la deuxième. D'accord. Oui, surtout que la taille, beaucoup se prenaissent la taille. Dire qu'il est petit par la taille. Vos mensuations, c'est quoi ? C'est 5,30 mètres ? Oui, il est petit, mais je me dis, j'utilise souvent le slogan de XXL, il est petit, mais il est puissant. Ah, petit, mais puissant. Il va à pé, là. Ce n'est pas la taille seulement. Je ne me suis pas, je n'ai pas laissé galvauder ici. J'ai su me conformer ici, aux critères. D'accord. La prestation est maître d'allure. Et vous, c'est quoi la touche que vous avez, qui vous a permis d'être top modèle Espoir ? Oui, mais l'assurance, le regard, et s'il présente ce regard. C'est quoi ce regard, là ? C'est quoi ce regard ? Moi, c'est sûr. Je regarde. Donc, c'est le regard, là, qui a tué les mames du géré. Oui, je dirais comme ça, oui. La confiance était là aussi. D'accord. C'était une question mentale, en fait, encore. D'accord. J'étais là, j'étais sûr de moi. Je savais que mes coachs, le coaching, ça n'a pas menti. Ça a été vraiment de la qualité. La qualité, elle était bonne. D'accord. Vraiment, la prestation, je m'attendais quand même à un bon résultat. D'accord. Donc, vous aviez espoir. Soit c'est top modèle Espoir. Oui, je me suis dit que c'était maintenant ou jamais. D'accord. Voilà. Alors, qu'est-ce que vous allez apporter dans le paysage du mannequinat ? C'est quoi votre touche particulière ? Voilà. Primo d'abord, je dirais moi, c'est ici rincer le mannequinat à l'avance et puis... Si seulement vous pouvez entendre ce qu'Alphao dit, le plus petit mannequin qui... Non, je ne dis pas le reste. Voilà. Voilà, ici, je suis guinéen. Je suis en Guinée. D'accord. Et c'est de valoriser le textil guinéen. D'accord. En faisant quoi ? Mais sur les traces de bonnes personnes telles que Moussa Alphao, que je remercie beaucoup, qui m'a perdu d'être là aujourd'hui. D'accord. Je ne pensais même pas y être. Et vraiment, je lui remercie pour tout ce qu'il a fait pour moi. Est-ce que vous êtes prêt à défiler sur les grands podiums ou un peu partout dans le monde ? Oui, un peu partout. À partir de moi, je suis accompagné par Moussa Alphao. Je pense qu'Alphao ne va jamais me trahir. Il me donnera tout ce qu'il faut. Et vous allez utiliser le même regard ? C'est quoi déjà ? Oui, je donnerai plus encore. C'est quoi déjà le regard ? C'est petit, mais c'est puissant. Allez, merci beaucoup. N'oubliez pas, le rôle de la veste blazer est d'allonger la silhouette. Ne cédez pas à la tentation de la veste homme. La veste blazer est d'inspiration masculine, mais vous la trouverez au rayon femme. Celle-ci sera adaptée à votre carrière, contrairement à la veste homme, dont les épaulettes vous donneront l'air d'un footballeur américain. Et ça ne serait pas fameux. Catégorie femmes, à présent, il a été top model Espoir 2018. Il s'agit de Aïssata Dean Kamara qui nous a rejoints sur notre plateau, bien sûr. Comment ça va ? Bien, merci. Tranquille ? On n'a pas peur ? Pas à temps. Alors Aïssata Dean, qu'est-ce que ça vous fait d'abord de participer au FIMOG ? Ça a été quoi ? Qu'est-ce que ça vous a fait de participer au FIMOG ? Ça a été une fierté pour moi d'abord. D'accord. Et ça me fait du bien. Et ça a été une fierté pour moi d'être parmi les mannequins, les top models de cette année. Je n'ai jamais participé. Donc c'était la première participation ? Oui, la première participation. Et qu'est-ce que vous a poussé à participer au FIMOG ? Bon, d'après ce que les gens disaient, elle est bien comme mannequin, elle peut faire l'affaire. Elle a le corps d'un mannequin. Tout. D'accord. Et aussi, mes parents m'encouragaient, ma maman surtout, elle me disait, viens, tu défiles devant moi, je ne peux pas avoir honte, des trucs comme ça. Mais elle m'encouragait. D'accord. Et ça m'a poussé d'être là, aujourd'hui. Et devant 11 candidates, quand même, ce n'était pas petit, mais vous, vous avez quand même été top model espoir, 2018. C'était quoi ? Qu'est-ce que vous avez de particulier ? Mon regard ? Encore le regard ? Oui. Bon, il faut faire le regard, on va voir. Aïe ! Fais ça. D'accord. Bon, il faut vraiment avoir un regard particulier pour être top model, c'est ça ? Non, il faudra que tu aies quelque chose de particulier, en fait. D'accord. Avoir le regard. Ta touche à toi, quelle qu'en soit la chose. Oui. D'accord. Moi, j'ai ça. J'ai ça. Le regard. Bon, voici mon regard. D'accord. Alors, est-ce que vous êtes prête à défiler sur de grands podiums ? Oui, je suis prête. Et c'est quoi vos projets ? Mon projet, c'est d'être le modèle pour les autres. D'accord. Oui, comme Naomi, je veux être comme elle. Naomi Campbell. Oui. D'accord. Je veux être comme elle et j'aimerais que d'autres le fassent comme moi. D'accord. Merci beaucoup, Dine. Merci. Et bonne chance sur tous. Merci beaucoup. Il s'agit de Racine Li qui nous a rejoint sur ce plateau. Bonsoir, Racine. Oui, bonsoir. Comment ça va ? Oui, ça va. On n'est pas trop timide, là ? D'accord. Alors, avant de participer au FIMOG, qu'est-ce que vous vous êtes dit ? Bon, je suis participé avec le FIMOG pour m'avoir expliqué encore le cas, comment j'ai... Bon, je dis, ok, je m'en forçais de me présenter aussi. D'accord. de tenter ma change, de passer aussi. Et votre maison de couture s'appelle comment ? C'est Rama Création. Rama Création. Pourquoi Rama Création ? Bon, je donne à ma grand-mère le nom d'atelier. D'accord. Alors, vous avez présenté une tenue qui était... ou plutôt des tenues qui étaient assez remarquables. Oui. Pourquoi le choix de cette tenue ? Bon, il y avait beaucoup de choix de tenues là-bas. D'accord. Il y avait une robe de soirée, avec une robe de mariage, avec une robe de sortie aussi, d'accord. Avec des ensembles de jupes aussi, avec des cérémonages, tout. Et qu'est-ce que vous faites de mieux ? Est-ce que c'est les robes ou bien c'est les jupes ? Qu'est-ce que... Quand vous faites, on dit « Waouh ! » ? Maxime, c'est tout. Oui ? Tout, quand même. D'accord. Vous touchez à tout. Oui. Vous faites également des modèles pour des hommes ? Des hommes, rarement quand même que je veux. D'accord. Vous êtes beaucoup plus... Comment je vais dire ? Vous faites beaucoup plus de tenues de femmes que d'hommes. Et ça a vraiment donné parce que vous avez été choisi comme styliste au FIMOG 2018. Est-ce que vous avez foi que vous allez faire mieux par rapport au défilé que vous allez faire hors de la Guinée ? Oui. D'accord. Bon, un mot de la fin pour clôturer. Est-ce que vous avez envie de remercier ? Est-ce que vous avez envie de faire... Bon, j'ai envie de remercier aussi mon grand M. Alpha O. Tout le monde, celui qui m'encourage aussi de me présenter le défilé de tout le monde dans la fin. D'accord. Je dis, ok, je vais me tenter aussi de me présenter. Chaque année, il m'appelle comment pour m'informer. D'accord. Bon, toujours, c'est moi quand même qui néglige aussi que je ne reviens pas. D'accord. Je dis, cette fois, c'est quand même que je vais me soujeter de venir de me présenter. Je vais tenter ma chance aussi pour savoir comment ça va passer. Bonne chance. Merci. Optez pour un modèle simple et sobre comme tous les basiques si vous voulez la garder bien longtemps, bien sûr. Optez pour un modèle simple et sobre comme pour tous les basiques si vous voulez bien sûr la garder longtemps. Vérifiez que les finitions soient impeccables et soignées. Il faut donner à la veste un côté plus décontracté et ne surtout pas la formaliser davantage. Vous pouvez remonter et retrousser les manches pour une allure plus cool. C'est une veste qui fonctionne très bien avec les jeans boyfriend ou encore les slim. Cassez le côté un peu strict du blazer en le portant avec des sneakers ou avec des escarpins imprimés au corail ou vernis. C'est la fin de cette émission. Merci à vous de l'avoir suivie. On avait comme invité Alpha Omar Li, Alpha Oba de la Maison de Couture Alpha O Fashion qui est l'organisateur du FIMOG du Festival International de la Mode en Guinée. On se retrouve dans pas longtemps pour un autre numéro d'Instant Glamour. Portez-vous bien et à la prochaine. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501